Le procès du 13 novembre 2015, on le suit tous les matins, c'est notre chronique judiciaire en compagnie de Michel Zerbi. Bonjour Michel. Bonjour Ilana, bonjour à tous. Une nouvelle semaine d'audience du procès, donc des attentats a démarré. Et hier Michel, vous nous parliez de cet extraordinaire témoin qui a permis l'élimination de l'ennemi numéro 1, Abaoud. La cour d'assises spécialement composée a interrogé deux accusés ce mardi, Mohamed Amri et Hamza Atou. Ils sont allés chercher Salah Abdeslam, seul membre encore en vie des commandos terroristes en région parisienne, et l'ont ramené en Belgique après les attentats. C'est sûr Ilana que c'était évidemment pas comme hier avec ce témoin formidable. Les accusés eux ont toujours juré qu'ils n'étaient même pas au courant de l'implication d'Abdeslam dans les attentats. Alors le premier que vous avez cité, c'est Mohamed Amri qui s'est levé derrière les parroies vitrées du box des accusés. Il fait une déclaration au départ sans intérêt, alors le président fait revenir l'accusé sur la soirée du 13 novembre 2015. Le magistrat cherche à savoir quand Mohamed Amri a pris connaissance des attaques. Il évoque un appel de son épouse après 23h. Il est question d'un autre appel, et c'est ça qui est intéressant, reçu vers 22h30, un appel de Salah Abdeslam. Et Mohamed Amri qui a lâché hier, c'est là que commence mon cauchemar. Il revient sur cet échange, Salah Abdeslam m'appelle et me dit qu'il a fait un sale crash, qu'il était en France et que je devais aller le chercher. Alors oui, mais pourquoi l'a-t-il appelé ? Lui relance le magistrat, l'accusé reprend toujours sur le même ton. Je ne sais pas, peut-être qu'il se rappelait de mon numéro. Ce soir du 13, minuit passait de 6 minutes, Amri rappelle Salah Abdeslam. J'étais au courant qu'il y avait eu des attentats. Alors j'étais un peu inquiet, l'accusé qui va poursuivre son récit. J'ai passé ce coup de téléphone pour voir comment il allait prendre des nouvelles. Lui dire qu'il y avait eu des attaques en France et que j'étais inquiet. Relance du président et Salah Abdeslam assure Mohamed Amri, lui dit qu'il est au courant mais qu'il se trouve loin du lieu des attaques. Et dit, et encore l'accusé, il ne se trouvait pas selon lui en région parisienne. Alors Mohamed Amri va restituer un échange avec Salah Abdeslam, il pleurait au téléphone. Oui, moment cocasse, il en a de cet interrogatoire. Alors pourquoi ces pleurs ? J'avais l'impression qu'il avait honte, raconte l'accusé. Il ajoute qu'il arrive qu'un crash se termine en bagarre. Le magistrat relance sur sa destination. Quand il prend la route avec Hamza Atou, l'autre accusé, pour venir chercher Salah Abdeslam, à aucun moment en partant de Bruxelles, on ne fait lien avec les attentats. Dit encore Amri. En l'occurrence, il nous a dit qu'il n'y avait pas de crash, qu'il nous a fait venir pour le ramener vers Bruxelles. C'est là qu'il nous a dit que les attentats, c'était eux, qu'ils faisaient partie des dix personnes qui ont commis des attentats. Et voilà, monsieur le Président. En l'occurrence, la Cour n'y croit pas du tout, du fait qu'il répétait inlassablement qu'il ne croyait pas à l'implication de Salah Abdeslam. Alors Mohamed Amri raconte ensuite le retour vers la Belgique. Oui, en se quittant, Salah Abdeslam lui dit « on ne va jamais se revoir ». Et toujours selon les dires de Mohamed Amri, il ajoute « ne t'inquiète pas, tu n'as rien à voir avec les faits ». Salah m'a mis dans la merde, lâche Mohamed Amri. Mais pourquoi n'a-t-il pas profité des contrôles routiers pour faire quelque chose ? » Demande Frédéric Aline, c'est la juge assesseur. Aujourd'hui, je regrette, j'avais peur, la relance de la magistrate. Mais peur de quoi ? Mohamed Amri reprend la parole, il hésite. « Peur de tout, il m'a volé six ans de ma vie, je lui en veux aujourd'hui. Ça ne convainc toujours pas la Cour. Je n'ai rien à me reprocher dans cette affaire », dit encore Amri. « Ce que j'ai fait de grave, c'est de l'avoir ramené. Le trajet Châtillon-Bruxelles, c'est ça le plus grave. » Alors les partis civils entrent en action pour reconstruire le discours de Amri. Absolument, Ilana, on va citer Maître Sylvie Topaloff, donc avocat des partis civils. « Ce n'est pas que vous ne balancez pas, c'est que vous couvrez. » Abdeslam lui lance-t-elle. Quant à Gérard Schemla, il revient sur les déclarations de l'accusé qu'a évoquée plus tôt l'avocat général Nicolas Braconnet. « Savait-il que c'était Paris ? » comme il l'a dit lors de ses auditions. « Ou non, comme il assure aujourd'hui à l'audience. » Enfin, Catherine Svarc, toujours pour les partis civils, interroge Mohamed Amri sur cet appel durant lequel Salah Abdeslam a pleuré. « C'était la première fois qu'il voyait, entendait l'homme pleurer », a dit l'accusé plus tôt dans l'après-midi. « Alors Mohamed Amri va finir cet interrogatoire en prenant la parole timidement. En fait, je ne veux pas me mettre à hauteur des victimes parce qu'elles, elles vivent un cauchemar à vie et je leur souhaite de tout mon cœur de réussir à s'en sortir. Mais moi, le 14 novembre, à cause de lui, Salah Abdeslam, j'ai perdu ma liberté, j'ai perdu et je me sens responsable de son retour en tout cas. C'est tout ce que je veux rajouter. » Merci beaucoup pour ces précisions. Michel Zarbib qu'on retrouve au quotidien sur Radio-J pour la chronique judiciaire du 13 août.